Grand format aujourd'hui avec Romain Bria, il obtient l'étoile au crocodile après seulement une année de présence dans les cuisines. Comment ça va Romain ? Ça va merci. Comment vous avez accueilli cette étoile du guide Michelin ? On l'a appris comme tout le monde, le jour de la cérémonie, on entendait des bruits, on va dire, qui peut-être disaient que le crocodile était étoilé. On n'y croyait pas forcément parce que malgré tout, avec tout ce qui s'est passé, c'était un peu compliqué. On a quand même beaucoup travaillé pour ça, mais ce n'était pas notre priorité en fait. Il n'y a pas une seule seconde où cette année vous êtes dit je vais avoir l'étoile à la fin de l'année ? Alors déjà, je n'ai pas dit je, j'ai dit on, parce que c'est un travail d'équipe, que ce soit en cuisine ou en salle ou en sommellerie, pâtisserie. Mais par contre, on y a pensé à un moment donné, peut-être sûretivement, mais ce n'était pas la priorité. Alors vous rentrez dans les pas d'Emile Young, il faut être clair. C'est beaucoup dire parce qu'Emile Young, c'était quand même un grand personnage de la cuisine et puis autre même qui a porté beaucoup à Strasbourg. Mais oui, on a ramené une belle étoile en an après son malheureux décès. Et voilà, donc une grosse pensée à lui et à Madame Young aussi, qui nous suit et qui est présente avec nous régulièrement. Donc voilà. Alors Romain, vous avez été le second de Gilles Goujon, trois étoiles au Michelin. Est-ce que c'est un des premiers à vous avoir appelé ? Non, non. Mais enfin, en premier, il y en a eu beaucoup. Après, c'est vrai que ça fait partie de ma vie et de ma vision de la cuisine parce que ça a été un passage exceptionnel avec un très, très grand monsieur de la cuisine qui est au quotidien avec nous, avec ses équipes. Et je lui dois beaucoup. Alors parlez-nous de votre cuisine. C'est quoi pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore goûté ? J'espère qu'ils vont venir rapidement. J'espère. Dès que ça sera ouvert. Comment vous la racontez ? Comment vous la définissez votre cuisine ? J'ai envie de dire une cuisine de goût. Moi, je trouve que c'est dur d'analyser sa cuisine. Après, chacun fait son interprétation. Nous, ce qu'on aime, c'est les beaux produits, être proche des fournisseurs et puis après, mettre en valeur les produits. Nous, on interprète et puis après, on a notre vision. Mais après, je pense qu'il faut jouer surtout sur les goûts. Et une fois de plus, c'est les produits qui donnent le ton. Alors le crocodile récupère une étoile. C'est reparti maintenant au centre de Strasbourg. Qu'est-ce que ça va changer pour les futurs clients ? Écoutez, je n'ai envie de dire pas grand-chose puisque d'une, ce n'était pas un objectif pour la première année. Donc aujourd'hui, on va continuer à faire ce qu'on a fait. On va surtout essayer d'accueillir encore plus de monde parce que cette année, comme tout le monde le sait, ça a été compliqué. Mais surtout, on veut montrer aux clients qu'on sait faire des belles choses. Après, que ça ne plaise pas parce que forcément, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais je pense qu'on a une belle carte à jouer et puis voilà, on est bien. Vous travaillez avec votre femme aussi, comme il y avait Monique et Emile, Sarah et Franck avant vous. C'est important de travailler en famille ? Oui, c'est important. Alors oui et non, parce que ça dépend des jours. Mais oui, c'est important. Ça dépend des jours, j'aime bien. C'est important, oui, parce que forcément, comme on dit, derrière un chef, il y a souvent une femme, une grande femme. Mais moi, si elle n'est pas là, des fois, elle ne peut pas comprendre certaines choses. Alors que là, elle me suit, elle me temporise. Elle nous parce qu'elle fait partie de l'équipe et voilà, elle n'a pas sa langue à sa poche. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos patrons ? Je pense à la famille Buru, je pense à Sédric Moulot. Vous avez l'étoile maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent de ça ? Eh bien, ils nous ont remercié, ils étaient fiers de nous. Et nous, on leur rend un petit peu, on leur rend un peu tous les investissements qu'ils ont mis. On les remercie à notre tour de nous avoir mis dans de telles conditions pour travailler. Et puis après, on va déjà faire une année complète et puis après, on tirera des conclusions. Voilà, vous avez un super chef pâtissier, Pierre Rollet. Vous êtes un super chef, vous avez une belle équipe. Oui, très belle équipe. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va rouvrir, mais qu'est-ce que vous avez envie de montrer cette année ? Et ça sera ma dernière question aux Alsaciens. Eh bien, on a envie de montrer que l'étoile n'a pas été volée, que faire certaines mauvaises langues. et puis montrer qu'effectivement, notre étoile est bien accrochée ici. Et puis, montrer qu'on sait faire de la belle cuisine, du beau service, de bel accueil et qu'on a notre place parmi des stress bourgeois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada